Musique En ligne, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Séverina. Séverina de l'auteur Rodrigo Herreroza, qui est un auteur guatémaltèque qui a presque toujours écrit sur le Guatemala, mais là, il n'écrit pas sur le Guatemala. J'ai eu l'occasion de le rencontrer ici, au Festival de cinéma de Biarritz, il y a quelques années, 3-4 ans, je ne sais plus. Et il avait ce livre qui était superbe, que j'ai trouvé superbe, un livre très court, un roman très court, sur une histoire d'un amour fou entre un libraire et une jeune très belle femme, jeune femme, qui vient voler des livres à ce libraire, qui a une première réaction de colère et qui va tomber ensuite dans une passion qui ne va pas seulement faire l'objet, la trame de ce livre, ce n'est pas du tout un livre, disons, à l'odoros de ce petit roman, mais c'est au contraire une espèce de métaphore, je n'aime pas trop cette expression, mais là, je crois qu'elle est très juste, de la lecture des livres et de la passion pour les livres. Je n'en dis pas plus, je vais simplement lire presque les deux premières pages. La première fois qu'elle est entrée, je l'ai remarquée. Je l'ai tout de suite soupçonnée de vouloir me voler. Elle n'avait rien pris cette fois-là. Le lundi après-midi, il y avait des lectures de poésie à la Entreténil, une petite affaire que nous venions d'ouvrir avec quelques amis amoureux des livres. Nous n'avions rien de mieux à faire. Nous en avions assez de payer beaucoup trop cher des livres choisis par d'autres, et pour d'autres que nous. Dans les villes de province, cela arrive souvent aux gens qui passent pour des originaux. Aujourd'hui, il arrive des choses bien plus terribles, ici. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Bref, pour en finir avec cette frustration, nous avions ouvert notre propre commerce. Je venais de rompre avec une femme. J'avais cru qu'elle serait la femme de ma vie. Une Colombienne, une histoire simple et impossible à la fois. Du temps perdu ou une belle aventure selon la vision que l'on aura des choses. La librairie n'était pas très grande, mais il y avait assez d'espace au fond du local. Nous pouvions y installer des tables et des chaises pour organiser ces rencontres qui allaient de la simple lecture à la performance ou à la farce burlesque. Je l'avais arrivée en après-midi. Un orage venait d'inonder les allées au sous-sol du petit centre commercial où nous nous trouvions. Pour aller d'un magasin à l'autre, il fallait circuler sur des planches posées sur des parpaings et des briques. Elle portait des tailles, des bottes sans talons et un chemisier blanc en coton. Elle avait des cheveux très noirs. Je lui avais donné une trentaine d'années. Elle était partie à la fin d'une lecture de poèmes en prose qui m'avait bien plu. Je sus qu'elle reviendrait. Je l'attendis plusieurs après-midi de suite. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais sûr qu'elle reviendrait. Je ne pouvais pas me l'expliquer. Voilà le texte que je voulais lire sur ce livre qui, à la fin, à la dernière page, ouvre sur une quarantaine de titres d'auteurs qui vont s'égréner tout au long du récit et du roman. Sous-titrage Société Radio-Canada